non c'est le wind salue à qu'on salue connocteur salue qu'est fin salue l'état somatique merci pour le follow salue aussi co salut tricks au mi unicorn salue ron salue tofon salue miss meb salue zoizou salue fait les sorts et bébé non mais j'ai oublié de mettre ma petite backlight excusez moi n'importe quoi ce stream alors what's up comment ça se passe parce chez vous celui fantaisie sunrise c'est un beau week end c'est tout effet moi qui ai fait l'overlay alors ce qu'une d'ouverture c'est de la récup c'est un peu tout de la récup modifié on va dire tu vois à dire la base à la base une image mais c'est moi qui a ajouté les feuilles le brouillard dans le fond qui bouge moi aussi mais il faut un peu faut que je refasse système de particules les petits oiseaux si j'ai ajouté là qui passe la transition c'est un truc que j'ai trouvé mais le bruit c'est moi c'est moi qui fait et ouais l'interface c'est du bric et du broc des du bric et du broc monté quoi histoire de mettre dans l'ambiance t'as pu rattraper les vod après attention hein je vous dis un truc tout de suite salut les lyria que déjà la musique elle est trop forte je vous dis un truc tout de suite c'est que sur les vod il y a un truc qu'il y a vraiment en moins c'est il y a pas les musiques parce que je peux pas les laisser du coup l'avantage de regarder en live c'est qu'il y a les musiques d'ambiance que je mets assez souvent et que je mettrai d'autant plus que que je me suis fait un petit setup là sur mon stream deck bien comme il faut comment je fais pour pas y mettre les musiques c'est notre petit secret t'as moyen de mettre des pistes audio en live que qui n'atterrissent pas sur la vod ni les clips enregistré en local pour les mettre sur youtube youtube qui est connu pour pas du tout faire chier sur les musiques bien sûr youtube qui est open avec les dmca tout ça encore plus que twitch c'est là bas tout est permis bien sûr non non les musiques que je mets elles sont absolument pas libre de droit donc de quel que je sois l'endroit où je le mettrais ça me casserait les couilles encore plus sur youtube que sur twitch parce que sur twitch techniquement il t'arrive rien en vrai il t'arrive il t'arrive une couille tous les deux ans et demi quand les dmca ils font une rase mais sinon en temps normal à part twitch qui dit attention il y a des trucs protégés il se passe rien mais mais sur youtube directement t'as en deux secondes et demie ta vidéo elle est bloquée dans 18 pays personne la voit voilà quoi pas trop d'intérêt quoi oui dans mes vidéos de craft mais je sais pourquoi c'est parce que j'avais pas remis le le noise gate de t'sais j'ai un problème sur mon voice meter quand je mets pas le noise gate voice meter c'est à dire que quand je parle il coupe la piste directement on entend dans le fond la musique mais très loin mais assez loin pour que le bot les entende donc c'est super casse-couille quoi oh ouais t'imagines comment serait chiant et win en vrai ça c'est le genre de truc je me casserais le cul à le faire il y aurait pratiquement personne qui l'utiliserait quoi tu vois donc bon c'est pas très grave en soi honnêtement soyez là pour les lives mais du coup le problème qui a fait que ça a coupé pendant les craft ça je sais le régler c'est juste que j'avais j'avais changé des trucs et j'avais oublié de remettre ouais ben bien sûr non c'est il n'y a pas de solution vraiment miracle à tout ça c'est la galère mais bon c'est comme ça de faire du contenu sur internet en ce moment mais bon après les droits d'auteur c'est compliqué aussi je peux pas être contre les droits d'auteur c'est juste que c'est très chiant du coup quand c'est hyper strict à ce point là ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas été sur Raid LRP pourquoi ? parce que déjà dans un premier temps j'étais en train de sculpter ceci qui n'est pas terminé tiens je viens de revoir une saccade là sur ma caméra putain il va falloir que je me penche sur ça donc il a pas sa monture mais il est en bonne voie petit cavalier ultra-war de Isaac cavalier de l'apocalypse et on continuera ça dans la semaine je suis content de commencer à tourner il est pas mal du tout il est pas mal du tout mon écran droit salut lieutenant d'âne c'est qui le gars là ? salut de moco c'est l'exquisite plouf je savais pas vu excuse moi c'est le millionnerie bah écoute je pense qu'en plus quand il sera peint il il plaira encore plus parce que de ce que j'ai vu j'ai l'impression que les gens ils ont du mal à à imaginer le truc final quand c'est pas peint quoi c'est le premier qui me sort Jean-Pierre je dirais qu'il a 40 ans je l'ai placé enfin voilà tout ça pour dire rien du tout tout ça pour dire bah on va retourner sur du Red Dead ça fait envie pour ceux qui ont pas suivi pour ceux qui ont pas suivi les deux les deux les quelques streams précédents donc j'incarne Red Duke salut ce qu'il joue j'incarne Red Duke qui fait qui arrive en ville après 20 ans passer un peu dans les montagnes en tant que chasseur tout ça il revient quand il revient quand qui Red Duke il revient là c'est pour ça qu'on est là et tu parles de quoi j'ai pas compris Keffin ah Keffin t'as fait passer les 600 c'est ça 600 sub ah reviens JPP reviens merci énormément Keffin merci Keffin pour les 600 sub j'ai la reverb de quand je réfléchis merci énormément merci énormément Keffin merci beaucoup pour le sub Chris Narm monsieur Paul The Goujon mes messieurs Sophia Opal Moutar Foucaz merci énormément et merci beaucoup pour les 600 sub les amis ça fait vraiment plaisir merci beaucoup Miliandri merci pour le sub offert à Naleleb merci beaucoup merci merci 600 subs merci beaucoup le train de la hype chou chou j'aime pas trop les trains moi merci beaucoup Tofon pour les 5 subs également merci pour le sub offert à Derek Chomps The Pink Rabbit à Kropotkin à Foxy et à Unpablo merci énormément Tofon merci beaucoup de votre gros soutien les amis merci merci 605 sub ça doit être ça à peu près 606 ça me dit même tu vois ça doit être une voiture la 606 à un moment donné merci beaucoup qu'est-ce que j'avoue de raconter d'autre pas grand chose de neuf quoi donc bah de toute façon je suis là tout le temps donc hier j'ai pris une petite soirée attends bah non j'ai pas pris une petite soirée hier c'était vendredi moi tout vous vous rendez compte que je stream tellement que hier j'ai pas continué après l'émission vendredi moi tout et j'ai l'impression d'avoir pris ma soirée c'est un truc de ouf quand même alors que non en fait j'ai streamé hier j'ai streamé genre 4 ou 5 heures quoi je me suis reposé ouais un petit peu ça va en vrai je me couche quand même à des heures pas possibles donc je suis un peu je suis un peu à l'envers mais bon en soi ça va honnêtement de ne pas avoir streamé tard hier ça faisait du bien aussi quand même ça fait 2 semaines j'ai pas pris 2 jours voilà là par exemple je commence le stream je me sens pas éclaté comme les autres jours d'avant les autres jours d'avant je sentais que ça tirait un peu tu vois là ça c'est bien donc voilà bah je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part qu'on va y aller je sais que c'est ce que vous avez envie euuuuuh